Je vais pas te faire un paquet d'oseilles, hein ? Le capital, c'est fou. Ah oui, ça, les voitures, c'est foutu ! Ma boîte, mon histoire. Émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien. Bienvenue, Michel. Mais non, c'est Fabrice. Non, je te parlais à toi. Ah merde, oui, voilà. Donc, bienvenue, Fabrice. C'est pas mal, tu vois. C'est Ma boîte, mon histoire. Donc, un titre d'émission assez France 3. Parce que notre audience a plus de 75 ans. Non, pas du tout. Mais Ma boîte, mon histoire, c'est le moment de donner la parole à des chefs d'entreprise qui ont eu des parcours inspirants et qui se racontent sans se la raconter. Donc, merci, Fabrice, de nous rejoindre aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, j'adore France 3, donc c'est parfait. On commence par quoi ? On commence par quoi ? Peut-être, est-ce que tu peux nous raconter déjà qui tu es ? Quelle est ton entreprise que tu as montée ? Qu'est-ce que tu fais, en fait ? On va commencer par le commencement, oui, tout à fait. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Caltagiron. Donc, j'ai 39 ans. J'habite Tours. Je suis marié. J'ai trois enfants. Peut-être que vous allez avoir la chance d'entendre ma petite dernière qui hurle derrière. Donc, ça, c'est cadeau, ça. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de fonder une start-up il y a à peu près 5 ans, en 2017. Et avant ça, j'ai travaillé, parce que c'est important de le dire, j'étais salarié en entreprise. J'ai travaillé dans des grosses boîtes, dans des boîtes moyennes. J'ai surtout bossé dans le secteur automobile, dans des métiers type responsable marketing, chef de projet et un peu de commerce. Donc, j'avais fait ça dans à peu près un peu plus de 12 ans. Je travaillais essentiellement en France et un petit peu à l'étranger, en Russie. Et voilà, ce parcours-là m'a permis d'avoir ce qu'on appelle une idée dans mon entrepreneuriat, en tout cas de déceler quelque chose qui pouvait être intéressant à proposer. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma boîte il y a 5 ans. Et depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je pense qu'on y reviendra, mais au bout de 5 ans, j'ai eu la chance, l'opportunité de vendre cette boîte. Et je crois qu'on va parler un petit peu de ça, Michel, c'est ça ? Oui, bien sûr, on va parler de ça. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait, cette boîte que tu as vendue ? Parce que, parlons peut-être de la genèse, vous êtes parti à deux. Pour faire quoi, avant de savoir comment tu l'as revendu et comment tu es arrivé ? D'ailleurs, quel est le parcours qui vous mène du début à ces trois ventes ? Alors déjà, je vais faire un peu à la France 3. Déjà, c'est important de rappeler que c'est une rencontre, d'abord. Donc là, c'est là où il faut sortir les violons. Mais ça, c'est super important parce qu'effectivement, Thibaut et moi, on travaillait dans la même boîte. Donc, Thibaut Henry, qui était mon associé, j'ai encore du mal à parler au passé. Donc, Thibaut Henry, on travaillait dans la même boîte ensemble. Lui était responsable de la partie plutôt innovation et tech, et moi, comme je disais, plutôt marketing. Et en fait, son premier job, c'était notamment de détruire un petit peu ce que je faisais. Donc, on n'était pas forcément voué à bien s'entendre. Et finalement, on s'est tout de suite très bien entendus parce qu'il a un humour détestable, un peu comme moi. Donc, ça passait très bien. Et puis, en plus, on a vite vu qu'on était complémentaires. Lui avait une expérience, moi j'avais la mienne. Et que du coup, on avait cette force de ne pas marcher dessus et en même temps de respecter l'un et l'autre ce qu'on savait faire. Et globalement, on savait plutôt le faire bien. Donc, voilà. Et fort de ça, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de cheminer ensemble. Puisque au même moment, on avait envie l'un et l'autre d'entreprendre. Et l'un et l'autre, on connaissait ce fameux secteur de l'automobile où on avait décelé très simplement une espèce de lacune ou un retard par rapport à d'autres verticales. Notamment un vertical qui est très connu, qui est celle du tourisme. Tourisme ou de la restauration. Ou le sujet des avis clients, puisque c'est comme ça qu'on a démarré. Le sujet des avis clients était très, très présent. Et dans la verticale automobile, ce n'était vraiment pas un sujet en 2017. Et donc, on s'est dit, tiens, soyons fous, on va lancer le TripAdvisor de l'automobile. Donc, ça, c'était le point de départ. Et puis, vite, assez rapidement, on a vu que c'était peut-être un peu trop ambitieux. Et même, en fait, un peu tard. Parce que 2017, voilà, refaire un TripAdvisor, c'était un peu tard. Donc, ce qui était plus pertinent, c'était peut-être créer des outils qui aideraient, en fait, le secteur à se soucier de cette problématique de, plus général, la réputation. Donc, ça, c'est le point de départ de notre aventure. J'ai une question. Tout ça, là, quand tu t'es présenté, tu disais que vous aviez d'abord eu une idée. Finalement, c'est ça qui vous avait donné envie d'entreprendre. Là, tu dis, cette rencontre, cette idée. Et puis, finalement, vous avez pivoté. Est-ce qu'il y avait une volonté d'entreprendre ? Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment, il faut qu'on ne le fait. Peu importe quoi, on le fait. Il y avait un peu de ça, oui. Élodie, c'était même plus ça, parce que les idées, voilà, on n'avait pas d'idées arrêtées, on n'a pas démarré par ça. Je crois que c'était plutôt une volonté, l'un et l'autre, d'entreprendre et qu'on avait, je pense, cette espèce de réassurance qu'on était un binôme complémentaire et que, du coup, on allait compléter ce que l'autre n'avait pas. Moi, typiquement, je n'étais pas du tout développeur. Je n'étais pas du tout cette partie technique. Lui n'avait pas du tout cette fibre marketing commerciale. Et donc, je pense, c'est à la fois, on avait envie d'entreprendre. Et à la fois, je pense qu'on était très rassurés l'un et l'autre de savoir qu'on pouvait avoir ce complément dans ce dont on avait besoin pour faire ce qu'on voulait faire, finalement. Et est-ce que tout a été très facile dès le départ ? Hyper facile. Non, mais franchement, entreprendre, c'est un parcours de santé. Non, non, évidemment, ça n'a pas été facile. Alors, au début, en fait, on est un peu sur un nuage. Je pense que c'est un peu comme quand on sort la première fois avec une fille ou avec un garçon. On a les papillons dans le ventre, on est sur un petit nuage. Hop, on est trop content. On a l'impression d'être Steve Jobs et que tout va rouler. Donc, ça, c'est les premières semaines. Et puis ensuite, on se rend compte que l'autre, il ronfle, l'autre a des défauts. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont arriver. Et surtout, on n'y connaissait rien. Donc, on a découvert petit à petit ce monde-là, le monde de l'entreprise, le monde des startups, au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, non, effectivement, ce n'était pas facile. Après, on a une chance en France quand même. C'est bien de le rappeler. C'est que grâce au chômage, finalement, on est quand même soutenu financièrement. Le temps des démarrages, tout ça. Donc, c'est quand même super. Et puis, comme l'un et l'autre, finalement, on se suffisait, entre guillemets, à nous-mêmes, ça aussi, on n'avait pas besoin de beaucoup investir pour démarrer. On pouvait finalement se lancer tout de suite. Et c'était du jus de cerveau, surtout, qu'on allait exploiter. Et vous étiez sur un secteur qui était un peu poussiéreux, parce que la mobilité, dans son ensemble, elle est très digitale. Je fais beaucoup parler d'elle, etc. Mais au départ, il y a cinq ans, vous êtes sur un marché où les gens ne sont pas hyper digitaux, si je ne m'abuse. Oui, oui, oui. En plus, on était effectivement sur un marché qui n'est pas forcément… C'est plutôt un marché industriel à la base, avec des problématiques plus industrielles, un peu retail, forcément, sur l'aspect distribution. Mais il y avait pas mal de choses à faire, oui. Tout à fait, oui. Et on était… Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est, je pense, lancé là-dessus, parce que j'y reviendrai, mais on n'a pas fait que ça, on n'a pas fait que des avitiés, on a fait autre chose plus tard. Et donc, c'est peut-être aussi parce que, comme tu dis, le secteur est poussiéreux. Mais il est surtout poussiéreux à Paris, parce qu'en province, ce n'est pas pareil. Mais en tout cas, il y avait effectivement beaucoup de choses à faire et d'opportunités dans ce secteur automobile, notamment sur le digital, c'est clair. Et c'est quelque chose qui… Parce qu'on dit que c'est poussiéreux, qu'un industriel… Enfin, tu vois, tu emploies des mots qu'ils ne font pas forcément rêver. Est-ce qu'il y avait un kiff dans ce que vous faisiez ? Est-ce que, voilà, vous parlez de raison d'être, de why, mais qu'est-ce qui faisait que vous aviez vraiment envie d'aller là-dedans et de dépoussiérer tout ça ? Est-ce que c'est parce qu'il y a justement beaucoup de trucs à faire ? Bien sûr. Non, mais vous avez tout à fait compris, c'est que là, il y avait un gros défi et en fait, le secteur auto, je le connais, je pense à bien le connaître, c'est un des secteurs qui peut-être a connu le plus de transformations dans la mobilité, même dans les dernières années. Et donc, ça, c'était passionnant parce que justement, ce secteur ne peut plus se permettre d'être, entre guillemets, poussiéreux, même si maintenant, il n'y est plus vraiment. Et donc, là-dessus, il y avait vraiment… Ouais, quelque chose à… On savait qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on pouvait accompagner finalement ce changement avec Thibaut à travers les outils qu'on allait proposer et accompagner cette digitalisation. Donc, ouais, c'est un peu notre why. C'était finalement comment on allait participer à cette nouvelle aventure qui allait connaître la mobilité dans les 20 prochaines années, dans 20, 30 prochaines années. Ouais, parce que c'est un secteur qui n'a pas trop le choix que de se réinventer. Il y en a qui peuvent patienter un peu, mais là, il y avait vraiment… Complètement, ouais. Ils se prennent ça en… Au départ, là, ils vont être obligés d'innover. Complètement. Ils ne vont pas vraiment qu'ils sont de façon de fonctionner. Et quand on parle de start-up, quel que soit le secteur, on vous pose très, très vite la question du financement. Comment est-ce que ça s'est présenté ? Est-ce que très vite, vous avez pu avoir du revenu et vous passez des modes de financement type start-up avec l'élevée de fonds ou la dette ? Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'il y avait une porte croissance, vous avez dû tout de suite faire appel à des financements classiques pour des start-up ? Alors, deux choses par rapport à ça. Déjà, ce que je disais un peu en intro, c'est que nous, on n'y connaissait rien. Et donc, on a débarqué un moment dans notre parcours. On a eu la chance d'être pris à Station F. Et je me souviens du premier, d'onboarding avec une petite conférence d'introduction où pendant la présentation et l'explication, la personne qui présentait du staff de Station F parlait régulièrement des WC en disant « Les WC, c'est là-haut. Si vous avez besoin de voir les WC, c'est dans ces bureaux-là et tout. » Et avec Thibault, moi, dans ma tête, je me disais « Mais c'est quoi cette histoire de WC ? » « Pourquoi il parle de ça tout le temps et tout ? » Et avec Thibault, on s'auto-regarde et puis un moment, on se dit parce que lui aussi débarquait complètement, on se dit « Mais pourquoi il parle des toilettes en permanence ? » « C'est quoi le truc ? » Et en fait, on a compris après que c'était… Heureusement, on n'a pas posé la question parce que là, je pense qu'on se serait fait virer en direct. Et on a compris après coup ce que c'était que les WC et non pas les WC. Et donc, on ne connaissait pas du tout ce monde-là. Et tout ça a été très nouveau, mais on a appris les choses petit à petit. Et puis, deuxième point, c'est que ça, on l'a vu notamment avec d'autres personnes, dont je pense à notre comptable, qui nous disait qu'on avait vraiment une gestion bon père de famille. Trop, je pense. Et tu vois, on va peut-être parler de ça après. Si l'histoire devait se répéter, comment on ferait ? Et comment on referait ? Comment on ferait différemment ? Et donc, n'y connaissant rien, je pense qu'on a eu une approche un peu… Enfin, pas du tout justement start-up et on était un peu éloigné de tout ça. On nous a expliqué comment faire, évidemment à Station F, on est biberoné à ça. Et donc, on a fait zéro levée de fond. On n'a fait que de l'autofinancement. Il se trouve quand même, pour dire les choses vraiment en totalité, il se trouve qu'à un moment, en parallèle de la start-up, on a aussi fait un peu de conseils. Et donc, ça nous a permis de mettre un peu de beurre dans les épinards. Voilà, donc ce qui était une façon de faire une levée de fonds, mais en bossant plus, sans lâcher de part. Voilà, mais ça n'a pas duré non plus éternellement. Et ça n'avait pas vocation à durer. Donc non, jusqu'à la revente, en fait, enfin la vente de la société, on n'avait fait aucune levée de fonds. Et d'ailleurs, on a vendu le point de départ, on voulait d'abord faire une levée de fonds. Donc, on savait qu'on était à un moment où là, c'était compliqué de s'affranchir de ça. Alors justement, comment on fait le choix entre levée de fonds et revente ? Comment ça s'est présenté à vous ? Oui, c'est une bonne question parce que, comme je viens de dire, à la base, on était plutôt partis sur une levée de fonds. Donc déjà, le point de départ, c'est qu'on était dans une phase où, en gros, on avait de la croissance. Donc, on commençait à attaquer des gros comptes et on avait des contrats avec eux. Et que les gros comptes, c'est tout de suite des échelles quand même très conséquentes, des échelles européennes avec des chefs de projet, avec beaucoup d'accompagnement. Et donc là, moi, c'est simple. Quand je me retournais, je disais, bon, qui va déployer en Allemagne ? Qui va déployer la semaine prochaine en Espagne ? Et tout ça, il n'y avait personne derrière moi. Du coup, voilà, ça commençait à tirer de partout. Sachant que vous étiez quand même déjà combien ? Une dizaine, non ? Oui, on était un peu plus en douzaine, c'est ça. Donc ça, voilà, on était un bon petit staff, mais pas suffisamment pour assurer tout ça. Et en même temps, on devait faire des évolutions produits. Donc, on avait besoin de plus de compétences, etc. Donc, tout ça nous faisait dire que, de toute façon, on ne pouvait pas couper à la levée de fonds. Ce n'était pas un principe, d'ailleurs, de ne pas en faire. On n'est pas rien contre ça, mais il se trouve qu'on ne l'a pas fait. Et donc, au contraire, on voulait le faire. On a commencé à regarder un peu le marché. On était plutôt sur du… On était plutôt sur de aller chercher du corporate plutôt que du fonds d'investissement. On avait aussi l'idée de faire de la synergie. Voilà, on était très sur l'idée de la synergie aussi, comment pouvoir… Parce qu'on avait… Comme on était sur une verticale, on disait que ça avait du sens d'aller sur un corporate qui était sur cette verticale et de créer des synergies fortes. Et au final, un des acteurs qu'on avait ciblés, sur lesquels on suivait un peu, nous a dit « Moi, c'est plus que le levée de fonds, c'est rachat. » Et bon, là, on était pareil. On n'avait pas de principe contre. Donc, on a dit « Écoutez, on vous écoute. Dites-nous tout. Expliquez-nous le combien, le pourquoi, le comment, etc. » Et au final, après six mois de discussion, pas mal d'échanges, ça nous a convaincus. Et donc, voilà, on a dit « Ok. » Maintenant, on est parti dans cette nouvelle aventure. Moi, j'ai trois ans à faire. Enfin, Thibaut et moi, on a trois ans à faire dans la société qui nous a rachetés. C'est assez classique. Voilà, avec un earn-out. Voilà, donc des choses très classiques. Et en même temps, on est très content de voir ce qu'on a construit hyper dur. Et maintenant, et à échelle, justement, plus importante, ce qu'on n'était pas capable de faire, notamment à échelle européenne, avec nos petits bras. Donc, toi, ta boîte s'appelle ou s'appelait Fitcar. S'appelait, oui. Et vous avez intégré maintenant quelque chose qui s'appelle Motorcar, c'est ça ? Exactement. Fitcar est passé, est complètement absorbé par Motorcar. Moi, italien, c'est ça, si je ne m'avoue. Qui est une boîte italienne, oui. Qui est une boîte italienne qui propose des solutions digitales dans le secteur automobile et évidemment à dimension européenne. Voilà, donc beaucoup plus conséquente que ce qui était Fitcar. Et si on peut juste refaire un tout petit retour en arrière, le produit avec lequel vous avez intégré, ou les produits avec lesquels vous avez intégré cette boîte, qui vous a racheté, par rapport à la vocation initiale, il y a eu combien de pivots ? Est-ce qu'on est fidèle à la roadmap de départ ? Comment elle se passe rétroactivement ? Comment est-ce que tu vois ça ? Oui, alors, effectivement, non, évidemment qu'on n'a pas été fidèles. C'est important à dire, parce que les gens pensent qu'elle produit, produit… Oui, 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 mais vous nous l'aviez reproché à juste titre à un moment, parce que pour ceux qui regardent cette vidéo, en fait, je connais déjà Naché Lodi. Ah bon ? On a eu… Ah bon ? Michel, je te plaît. Michel, pardon. Je te connais tellement que j'oublie ton prénom. Et donc, du coup, vous avez eu la chance de nous coacher un petit peu à Station F. Et déjà, à l'époque, vous nous avez dit, les gars, le produit, le produit, mollo sur le produit. Et c'était un autre travers, effectivement, d'être très, très focus produit. On n'a pas fait tant de pivots que ça. Ça n'a pas été si… Voilà, la chaise musicale que ça. Mais on a eu un gros virage à un moment où on voyait bien que le sujet a vite produit. C'était bien, c'était machin. Mais finalement, on atteignait un peu les limites. Et donc, on a décidé de se lancer dans le marketing prédictif. Et donc, qui était une offre complémentaire à celle qu'on proposait à la base. Donc, quand même assez différent. Parce que là, on a intégré des compétences type data scientiste et tout qu'on n'avait pas du tout. Voilà, et ça aboutit plutôt bien, puisque grâce à ce nouveau produit, je pense que ça a contribué aussi à la valeur de l'entreprise. Enfin, c'est clair, ça a clairement contribué. Et puis, on a signé, justement, je parlais des gros… Voilà, on a signé Stellantis & You, qui est le réseau de Stellantis en Europe. Donc, gros clients. Et donc, oui, évidemment, on n'aurait jamais pensé se mettre dans le marketing prédictif au démarrage de Fitcar. C'est évident. C'est aussi parce que vous aimiez ça, le produit. Enfin, en tout cas, du côté de Thibaut, pour se souvenir, c'est quand même un tech guy qui aimait ça. Et donc, si tu lui enlevais le fait de développer quelque chose, il avait peut-être moins sa place. C'était moins intéressant pour lui. Donc, ça aussi qui a fait que peut-être que si vous aviez été très business tous les deux, vous n'auriez pas pensé à la diversification de produits, mais plus à dire on y va, on vend à fond et on développe. Là, il a ouvert une porte qui était plus quasiment de la R&D à l'époque. C'était un truc. Oui, clairement. Non, mais tu as raison. Tu as totalement raison. Il y avait ce truc-là qu'un des fondateurs étant lui-même un product gaze, ça poussait. Et moi, limite, ça m'amusait aussi parce que je pense que c'est aussi très entrepreneur de vouloir tester des trucs. Je ne dirais pas le nombre de projets qui ont été avortés, qu'on avait lancés ou prélancés, machin et tout. Parce qu'en fait, c'est quand même aussi génial d'avoir une espèce d'unité de production comme ça et de pouvoir se lancer dans des trucs. Donc, évidemment, on n'a aucun rapport avec ce qu'on fait, mais ouvrir des champs de possibilités de façon assez agile. Et on avait ce tempérament-là. Je me souviens aussi que vous avez auto-financé, ce que nous, on appelle bootstrapé, beaucoup de choses. Et moi, je me souviens que certains moments, vous avez effectivement eu des missions de conseil plus-plus. Parce que c'était quand même, vous n'avez jamais été happé parce qu'entre un produit où il faut finalement, ce n'est pas trop où tu vas, où il faut développer, développer et puis vendre. Et c'était un peu du sas, donc toujours des micro-budgets au départ. Et derrière, être happé par des grands de la mobilité qui vous demandent des choses aussi assez ambitieuses. Certes, après coup, ça vous a aidé à vous développer, à vous auto-financer. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un appel un peu à monnaie de dire, voilà, on nous propose des gros projets, c'est super financé, on peut monter des grosses équipes ? Parce que c'est un modèle assez classique de dire, voilà, pour financer mon truc, je vais revenir à mes premiers amours ou à des choses plus faciles à mettre en place. Vous n'êtes évidemment pas les seuls à le faire. Et on le voit souvent et on va peut-être passer à ça après. Mais effectivement, il y a des gens qui regardent ce format pour justement s'inspirer des parcours qu'ont eu les gens. Mais c'est vrai que c'est souvent un risque qu'on a tendance à sous-évaluer. Ne serait-ce qu'en termes de temps ? Oui, complètement. Alors, un truc qui nous a toujours persuadés de continuer quand même la majeure partie du temps sur Fitcar, donc sur la SAS Compagnie, c'est le fait qu'on était en permanence en croissance. Et peut-être que si à un moment donné, on aurait chuté, on aurait stagné, peut-être qu'effectivement, on aurait naturellement ou par pas du gain été sur la partie conseil, effectivement, et développé cette activité-là et tout. Non, je pense qu'on était vraiment convaincus et beaucoup plus stimulés aussi par la croissance et ce qu'on mettait sur Fitcar que ce qu'on pouvait faire par ailleurs dans la partie conseil. Mais je pense qu'après coup, tu vois, c'était peut-être pas… Alors, c'était super en termes d'opportunités, parce qu'en plus, tu as raison, Elodie, c'était des beaux projets. Ce n'était pas juste du conseil, enfin du conseil. Vraiment, on s'est éclaté avec des super clients et tout. Mais peut-être que c'est un biais, voilà, il n'y a pas de bon chemin, de bonne formule. Mais peut-être que si on prend le truc un petit peu, on revient un peu en arrière. Peut-être qu'il aurait mieux fallu à ce moment-là faire une levée de fonds ou essayer de… Voilà, et ne pas aller là-dessus. Parce que le temps qu'on a passé là-dessus, on l'a forcément perdu sur Fitcar, c'est mathématique. Même si comme on était toujours dans le même secteur, on se nourrissait un peu… Voilà, donc il y avait des vases communiquants. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, nous, c'était sûr, il n'y a jamais eu tes questions, tu vois, de partir vraiment totalement là-dessus et d'abandonner Fitcar, notamment par cet effet de croissance qu'a Fitcar, qui nous stimulait à continuer. Mais est-ce que c'est la bonne formule ? Je ne sais pas. Je pense que tu as raison. Attends une seconde, je vais arrêter de couper, parce qu'il y a un livreur. C'est ça, les joies de vie directe. C'est bon, Jeanne ? Vous étiez tellement figé que j'ai cru qu'à un moment… Ça frisait, t'as vu ? Tu sais, pour la voisine d'en dessous. T'as besoin d'aide ? C'est bon, c'est fini ? Tu fermes, s'il te plaît ? Ce n'est pas sa faute, c'est pour les voisins, en plus, ce n'est pas pour nous. J'espère que vous les aimez, vos voisins. Dans ce cas de figure, non. Non. On peut quitter à monter. C'est bon, là ou pas ? Non, mais là, est-ce qu'il me découpait ? Eh bien, c'est fini ou pas ? Sinon, vous gardez le paquet. Non, mais la voisine du souillard, il faut que je tienne la nuit à sa gain. Elle envoie les paquets avant de nous demander si on est là. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus simple. Donc, il y a un timer dans ce machin, là, il faut savoir. C'est inquiétivable. On va reprendre. Ça va ? Non, je vais reprendre un autre truc. On reprend, excuse-moi, parce que du coup, je suis un peu perturbé. On a eu une conversation ensemble il y a quelques semaines, où tu me disais, dis donc, si c'était à refaire, il y a plein de choses, tu le disais tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on refrait différemment. Mais on est resté très évasif, on s'est croisé, on n'a pas eu le temps d'aller dans le détail. On s'est dit, tiens, que ce serait peut-être l'occasion de peut-être passer par le menu de trois trucs qui, aujourd'hui, ne te chagrinent pas, parce que tu n'es pas du genre à avoir des regrets, mais disons que tu te dis peut-être, oui, ça aurait été peut-être mieux de faire comme ci ou de faire comme ça, ou si seulement on avait pu savoir ça, etc. Qu'est-ce qui t'a, avec le recul, potentiellement chagriné, ou qu'est-ce que tu aurais vraiment fait autrement ? C'est longue, ma question. Oui, elle est longue, elle est compliquée. Si c'était à refaire, c'est le nom de notre futur. Si c'était à refaire. Derrière la porte des WC. Avec derrière la porte des WC. Dédicace à toi, Thibaut. C'est ça. Thibaut, j'espère que tu ne verras pas cette vidéo. Alors, si c'était à refaire, il y a un sujet, je pense, qui est important, parce que je pense que ceux qui nous écoutent peuvent être intéressés là-dessus. Moi, c'était un truc, et Thibaut, on partageait assez ça, on ne s'est pas du tout posé la question de pourquoi on faisait ça, si ce n'est ce petit moment un peu que j'expliquais tout à l'heure, de ça nous faisait plaisir, on voulait ensemble, c'était grisant, et voilà. Et on ne s'est pas du tout posé la question de l'objectif. Et là, je parle d'un point de vue personnel. Pourquoi d'un point de vue personnel, on voulait entreprendre, et quel était l'objectif de cette démarche ? Je vais essayer d'être un peu plus clair. On a foncé tête baissée dans le produit, voilà, on avait le business model, le produit, on était bon, on avait le BP, évidemment, qui n'est jamais arrivé exactement comme on le souhaitait. Donc, on avait rempli gentiment toutes les cases du parfait entrepreneur, mais on a complètement occulté la question de l'objectif. Pourquoi on faisait ça ? Et pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'on a eu de la chance, en fait. On a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce qu'on avait, sans le savoir, le même objectif, lui et moi. Et que si à un moment donné, je vais vous donner un exemple assez simple à comprendre. Si à un moment donné, moi, qui suis, qui ai des enfants, qui ai une famille, j'avais eu comme objectif de faire une boîte que je voulais léguer à mes enfants, voilà, une espèce d'un truc un peu patrimonial et tout, machin, je pense que ça n'aurait jamais pu tenir. Je pense qu'on serait allé au carton et que ça aurait créé des tensions. Et donc, voilà. Donc, un objectif de vie, pourquoi on fait ça ? Si, effectivement, votre objectif, quand vous créez une boîte, c'est, par exemple, de léguer votre boîte à quelqu'un, aux enfants, quelque chose comme ça, c'est super important de le dire au départ. Comme si votre objectif est de vendre la société avec parfois un timing. On peut se dire, moi, dans trois ans, il faut absolument que j'ai vendu cette boîte. Il faut qu'avant 40 ans, je sois milliardaire. Il faut que, voilà, si ces choses-là sont des objectifs de vie concrètes et que c'est votre entreprise qui va permettre d'y accéder, un, c'est super important d'être clair avec soi-même, de les avoir définis. Et deux, c'est super important si vous êtes associé, de leur en parler. Et donc, nous, on a eu vachement de chance parce que finalement, sans le savoir, on avait un peu le même objectif avec Thibaut. On était alignés. On n'avait pas des objectifs complètement séparés. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de ça au démarrage. Je pense que vous aussi, vous nous en avez parlé. Vous l'avez certainement évoqué. Et à chaque fois, on a fait, je pense que comme beaucoup de gens le font, c'est qu'on l'a balayé d'un verre de main en disant, ce n'est pas le sujet. On sait très bien pourquoi on fait tout ça. Voilà, bim, produit, etc. Donc ça, je pense que c'est un premier point qui, à mon avis, est super important. que je referai différemment, c'est me poser cette question. Quel est l'objectif de l'entreprise, de la start-up, de la boîte que je suis en train de créer pour moi et aussi pour cette entité ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Et sinon, vous seriez retrouvé en train d'avoir une opportunité de revendre avec un qui était parti pour et l'autre qui était parti pour les 50 prochaines années à garder la boîte. Et effectivement, ça aurait pu être compliqué. Il y a les valeurs importantes à partager au quotidien. Tu parles d'un alignement qui peut dépasser effectivement le simple but. Elodie, avec les wannabe entrepreneurs qu'elle a en ce moment dans la Ponycorn Academy, le premier truc, c'est de voir quel est l'alignement entre leurs envies d'entreprendre et puis ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie, tout simplement, seuls. Alors, effectivement, à deux, c'est l'ikigai. x2 et puis après, des valeurs communes, etc. Donc, vous avez déjà de la chance de vous être rencontrés et de savoir que vous vouliez faire quelque chose ensemble. C'est déjà pas mal. Oui, clairement. Non, mais clairement, l'histoire, c'est bien fini. Mais je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas évincer et qui est super important. Évidemment, on ne met pas ça dans les statuts de l'entreprise au moment où on la crée, mais en fait, ça devrait presque arriver avec et c'est des choses qu'il faudrait mettre sur la table assez rapidement pour ne pas qu'il y ait de mauvaise surprise. Là, j'ai pris exprès un exemple un peu marqué, caricatural sur la revente et tout ça, mais en fait, il y a plein d'autres exemples sur l'objectif qui peuvent… Voilà, s'il y en a un qui… Pareil, on entend souvent ça à l'objectif « je changeais le monde ». L'autre, en fait, pas du tout, mais vraiment, ils sont fous complètement. Voilà. L'appareil, ça peut avoir des dissonances et donc avoir des décalages assez forts entre les gens qui sont quand même aux manettes et donc créer des problèmes. J'avais une idée de faire un pacte associé, mais tu sais, le level au-dessus parce que dans le pacte associé, tu dis « si il est malade, s'il part, s'il part, s'il est capable, s'il est en train de demander ça ». Oui, c'est plus philosophique. On va blinder des trucs alors qu'il n'y a même pas d'argent et que ce n'est juste pas du tout le sujet au départ, mais c'est important de le faire, alors qu'on ne va pas aller finalement sur toutes ces choses qui constituent l'être en soi et ce qu'on est, ce qu'on veut faire et qui va bien au-delà de simples décisions effectivement juridiques. Vous avez survécu à ça. Qu'est-ce qui aurait pu être bloquant quand tu te retournes ? Quelques zones ? Alors non, il y a un autre sujet qui m'amuse pas mal, mais je pense que vous le connaissez aussi, qui est l'idée versus le marché. Dès le départ. Très bien. Ça commence à utiliser. Voilà, parce que tout le monde et nous, on était pareil. Le point de départ, le truc qui nous obnubilait, c'était l'idée. L'idée, l'idée, l'idée. Et là encore, je pense qu'on a eu un peu le bol, c'est qu'il y avait un marché en face finalement de l'idée qu'on a. Alors, je pense qu'on l'a, comment dire, on l'a capté au fur et à mesure de l'idée qu'il y avait un marché. Mais, enfin, voilà, aujourd'hui, clairement, je ferai le truc inverse. C'est-à-dire, d'abord, je chercherai des marchés qui sont en croissance, qui sont pertinents, qui, machin, et puis plus le marché est grand quand même. Bon, ça peut être, parce que nous, on a été dans une verticale, il y a des avantages, mais est-ce que c'est vraiment la chose qui va le mieux porter le projet justement qu'on veut faire ? Ça, c'est une bonne question. Donc, ouais, le marché, clairement, vraiment analyser le marché, vraiment le comprendre, pourquoi on est sur là, est-ce qu'il est en croissance, est-ce qu'il est pertinent, etc. Un petit peu, excuse-moi de te couper, mais c'est un petit peu ce que vous avez réussi à faire après, c'est-à-dire que vous avez appris les marchands. Ouais, ouais. Quand tu élargis ton offre, c'est justement parce que tu as écouté ton marché, que tu as vu des retours, tu te dis, tiens, on va élargir. Complètement. Et je vois où tu veux en venir parce qu'effectivement, parfois, le marché, on a beau passer six mois dedans, en fait, il y a quand même des choses qu'on ne va pas capter. Et donc, je pense que c'est une démarche qu'il faut avoir de façon continue. Donc là, effectivement, ce que vous proposez, vous, c'est exactement ça. C'est de capter finalement les besoins utilisateurs, donc finalement le marché et pouvoir les transformer derrière en application. Mais bon, nous, clairement, la question des objectifs, la question du marché, c'est des sujets qu'on ne s'était pas du tout vraiment, sur lesquels on ne s'était pas vraiment posé. Vous avez perdu du temps, tu penses ? Ouais, on a perdu du temps. On a perdu du temps et surtout, encore une fois, on était omnubilé par le produit et donc, ça nous a, je pense, ouais, fait perdre du temps. Ça nous a, on s'est enfermé dans des questions qui étaient finalement très secondaires et qui nous ont pris du temps, qui nous ont pris de l'énergie alors que finalement, je pense qu'il y avait d'autres sujets plus intéressants. et effectivement, un des sujets, alors ça, c'est un autre point sur lequel je ferai différemment, c'est le sujet de l'argent. C'est quoi ça ? Le sujet de l'argent parce que, comme je l'ai dit, nous, on a fait de l'auto-financement et on peut finalement vendre à la fin mais je pense qu'avec le recul, donc on a parlé de cette mission de conseil et tout machin, ça aurait peut-être été pertinent de lever dans de bonnes conditions, évidemment, et pas lever pour lever. Ce n'est pas une fin en soi, comme vous l'avez compris, sinon je pense qu'on l'aurait fait. Donc, ce n'était pas un objectif en soi mais par contre, justement, dans l'objectif qu'on se donne d'un point du personnel qu'on souhaite avoir, je pense que la question de la levée de fonds, pourquoi on fait une levée de fonds, elle est fondamentale parce que si l'objectif, c'est là et en fait, pour aller là, il faut de l'argent, rapidement, on comprend que l'autocroissance, ce n'est pas suffisant et qu'à un moment, il va falloir des investisseurs qui croient justement au projet pour pouvoir passer de là à là et donc atteindre son objectif. Et ce n'est pas que le produit et ce n'est pas que la question du produit, ce n'est pas que comme ça qu'on va résoudre finalement l'atteinte de l'objectif. Et nous, on était un peu enfermés là-dedans en croyant qu'en ayant le meilleur produit du monde tout en sachant qu'on n'était pas non plus 150 à bosser dessus. Donc, il y a un espèce de paradoxe là-dessus. Donc, il y a une juste alchimie entre se faire accompagner par des investisseurs, s'investir dans le produit, être pertinent sur le marché. Ça, c'est des choses finalement que je verrais totalement différemment si je devais refaire mon remontée à une boîte parce que je les prendrais plus en compte, beaucoup plus. Tu parlais de StationF tout à l'heure. On a parlé l'autre jour avec Pierre Gobille aussi. Il y a quand même en France, tu disais qu'il y a un cadre favorable pour entreprendre, c'est clair. Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de gens qui aident les startups. Il y a beaucoup de gens qui conseillent les startups. Vous avez eu la chance d'aller je crois presque un an d'ailleurs au Mouvelab. Est-ce que finalement, ce n'est pas pour cracher dans la soupe, tout ça n'a pas pu être évitable avec tous ces gens ou est-ce que c'est parce qu'ils ne traitent pas les mêmes sujets ou parce que justement à l'époque vous étiez peut-être comme tu disais trop la tête dans le guidon du produit. Qu'est-ce qui fait que justement ou est-ce que l'accompagnement n'est pas adéquat en fonction de l'avancée des startups ? On a tous des marges de progression dans tous les gens que tu as cités évidemment. Alors nous, on a vraiment apprécié d'être à Station F pendant un an en plus au Mouvelab qui est un super incubateur sur la mobilité et vous les connaissez, vous savez qu'ils s'investissent pour faire en sorte qu'il y ait justement des projets de startups qui émergent et qui soient accompagnés. Maintenant, oui, il y a beaucoup de choses à changer, à améliorer, c'est évident parce que la question c'est pourquoi on fait tout ça et effectivement je pense qu'il y a soit des raisons de business, c'est ce que j'appelle les vendeurs de pioches, c'est ceux qui vendent les pioches aux chercheurs d'or et qui à la fin se font plus d'argent que les chercheurs d'or. Nous, on est un peu les chercheurs d'or, les startups et donc il y a plein de vendeurs de pioches qui sont bien contents de nous vendre les pioches pour creuser dans la mine. Donc, évidemment qu'il faut faire le tri, qu'il y a du bon, du moins bon et qu'il y a plein de mecs qui font leur beurre là-dessus. Dans l'accompagnement, Station F, c'est une belle maison et puis bon, en plus, c'était au début donc on est difficile de la renommer. Voilà, donc il y avait un petit côté évidemment fin en soi où on était super content d'être là-bas et tout ça. Maintenant, voilà, il ne faut pas s'arrêter à l'écume et effectivement dans l'accompagnement, il y a certainement des choses à revoir parce que tu l'as dit, en fait, tu as affaire à des gens qui sont le nez dans le guidon. Déjà, je pense que les approches d'accompagnement très descendantes où tu vas expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce qu'il faut faire par un business plan que machin, donc l'entrepreneuriat pour les nuls mais qui s'adresse à tout le monde, je pense que ça, ce n'est déjà pas un truc bon, en gros, tu n'as pas le temps, tu ne vas pas apprendre grand-chose et donc, non, il faut, je pense, des accompagnements qui sont personnalisés parce qu'il faut aller chercher un peu dans les reins des entrepreneurs qui les mecs ont les nés dans le guidon et à un moment, il faut juste leur mettre une taxe derrière la tête pour qu'ils se lèvent un peu la tête et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a d'autres sujets, arrête de te focaliser là-dessus. Donc, ça, oui, ça demande des accompagnements qui soient personnalisés, peut-être dans le temps long, tu vois, pas que une fois, un one shot, voilà, tu fais une conférence d'un mec qui est un super entrepreneur qui va t'expliquer comment faire et tout. là-dessus, ouais, après, le MoveLab, ça a fait sa mue là-dessus parce que nous-mêmes, on intervenait au MoveLab en cours magistral entre guillemets, très descendant et one size comme tu dis et en en discutant avec eux, on s'est aperçu d'un commun, on a pris la décision d'un commun accord de changer complètement cette approche parce qu'elle ne fonctionnait pas. mais ce que j'aime bien sur le MoveLab, c'est que c'est l'un des rares incubateurs Station F ou pas Station F qui sait justement se remettre un petit peu en question, qui change les formules, qui teste beaucoup de choses et quand je parlais du nombre de gens qui entourent les startups, je ne parlais pas spécialement d'eux, mais effectivement, vous, vous êtes passé chez eux, mais effectivement, c'est un monde de charlatans. Tu dis vendeurs de pioches, mais il y a quand même des charlatans et c'est quand même très compliqué parfois de se dépatouiller avec qui dit vrai, qui dit faux. Donc parfois, tu as des gens qui préfèrent rester dans leur… de ne pas déjurer à leur roadmap, rester dans la produit et puis se dire « hop, elle vienne que pourra ». C'est très difficile de faire le trip, ça prend du temps. Donc oui, vous avez eu la chance d'être plutôt bien entouré, mais c'est vrai que quand tu dis avec le recul, ça, j'aurais pu faire ça, etc. C'est toujours étonnant de se dire qu'avec le nombre de gens qu'on a à disposition en France aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à trouver. Et ce n'est pas un reproche, c'est justement plutôt un constatrice parce que tu es loin d'être un cas isolé. Alors à Station F, moi j'ai découvert par contre en discutant avec d'autres entrepreneurs, des mecs qui me semblaient beaucoup plus matures dans leur approche. Alors peut-être que c'était une impression, mais sachant peut-être… Alors peut-être ce n'était pas leur première boîte aussi, certains, je pense à en deux là, ce n'était pas leur première boîte en l'occurrence. Donc ils avaient cette expérience. Donc c'est un peu comme quand tu construis une maison ou quand tu fais des travaux ou quand tu achètes une maison la première fois, bon, il y a des trucs que tu ne vas pas regarder. Voilà. Et puis la deuxième fois que tu achètes une maison, je pense que tu regardes les choses complètement différemment ou que tu fais des gros travaux chez toi. Évidemment, pareil, tu as un œil aiguisé, tu te poses des bonnes questions. Donc effectivement, j'ai rencontré ce type de profil à Station F de gens qui me semblaient être plus matures, plus sachants et moins effectivement le nez dans le guidon ou côté un peu volatile comme ça. Après, oui, dans tous les gens autour, tu peux te dire comment on en arrive à ça. Je crois qu'en fait, il faut revenir sur des choses assez simples, c'est que la recommandation, je pense, de gens qui peuvent t'aider, t'accompagner dans ce que tu fais reste quand même quelque chose d'assez sûr. Donc, si effectivement une autre startup vous dit tiens, telle personne va vachement aider sur tel sujet et tout, il ne faut pas trop hésiter si vous avez confiance en la personne et je pense que ça sera toujours mieux que de prendre un catalogue des meilleurs vendeurs de pioche de la place et essayer de trouver celui qui correspond le mieux. Il y a aussi c'est que finalement des gens qui sont repeat entrepreneurs qui ont vécu des choses aussi qui sont plus... C'est un peu mon histoire de travaux dans la maison. Tu disais, ce n'est pas parce que tu as une con qui te dit le produit, ce n'est pas essentiel et il vous faut un why, il faut vous aligner sur vos valeurs et votre vision que tu vas le faire. Exactement. Un entrepreneur qui peut t'accompagner et te dire attention là, vous n'embrisez pas la levée de fonds, lui veut revendre, toi tu veux, machin, est-ce que vous êtes vraiment... Et de pouvoir finalement inspirer à travers vos histoires ce que vous vivez à travers vos startups et sur tout ce qu'ils ont vécu eux. Mais tu as totalement raison Elodie parce qu'on va prendre un petit sujet qui me ferrait un peu de temps en temps, c'est le sujet des valeurs. Et effectivement, présenté comme ça, il vous faut des valeurs, tu vois, il vous faut machin, en fait, tu en viens à chercher des valeurs que tu vas pouvoir placarder sur un tee-shirt ou dans ton futur bureau à mettre confiance d'un côté, tu vois, confiance, respect, machin, donc le truc que tout le monde a et donc il ne veut plus rien dire. Et effectivement, au fur et à mesure, et ça, c'est aussi une autre personne, tu vois, qui m'a fait comprendre ça, en fait, ce n'est pas les valeurs, ce n'est pas un truc que tu placardes comme ça et que tu décides le jour au lendemain, ah ben tiens, nos valeurs, ça va être ça. En fait, c'est plutôt quelque chose que tu construis un peu comme ton produit finalement et qui fait partie de ta boîte et qui se révèle dans ta boîte et qu'à un moment donné, tu as un mec qui te dit, ah ben moi, j'adore travailler chez vous parce qu'il se passe ça ou parce qu'on est comme ça parce que voilà et là, en fait, à postérieure, tu dis, ah oui, en fait, c'est ça mes valeurs, c'est cette façon d'être et de travailler qui correspond à un certain type de personnes, effectivement, d'autres peut-être ne se retrouvons pas dedans mais parce qu'une valeur, il faut qu'elle soit un peu discriminante sinon elle est valable pour tout le monde et donc, elle n'a pas de valeur justement. donc si tu veux, ça, c'est un truc pareil dans le kit du parfait entrepreneur on te dit, il faut des valeurs donc soit tu t'en fous complètement et tu n'es pas la priorité voilà, ce n'est pas la priorité soit c'est un truc un peu abstrait et tu as l'impression d'être nul parce que tu n'en as pas et que tu ne sais pas dire lesquels c'est et tout ça alors que si tu as quelqu'un qui t'accompagne qui justement a l'expérience et en fait, qui sait que ce n'est pas un truc que tu vas te placarder comme ça mais qui va venir au fur et à mesure et sur lesquels tu vas être capable ensuite de parler effectivement et de décrire et que les gens surtout de ta boîte donc les employés qui vont bosser avec toi les partenaires qui vont être avec toi vont être capables aussi de retranscrire et d'expliquer c'est ça en fait c'est là où tu vas me toucher un peu du doigt ce que c'est que finalement les valeurs de ta boîte et qui peuvent d'ailleurs un peu changer au fur et à mesure le bon moment pour se poser la question des valeurs en tout cas nous quand on accompagne d'entrepreneurs c'est les moments où ils sont en difficulté ça se passe mal avec un fond ah ouais mais est-ce que vous avez les mêmes valeurs est-ce que vous êtes sur la même longueur donc ah ça se passe super mal avec un client et pourtant c'est un gros client qu'est-ce qui ne match pas ou ça s'est super mal passé avec une recrue qu'on m'a invité c'est plutôt le recrutement et la marque employeur parce que la marque employeur le truc est plus violent c'est à dire pourquoi ils ne veulent pas venir bosser je suis d'accord le recrutement c'est pas mal après les autres exemples que tu donnes sont excellents Elodie mais après tu peux te trouver des excuses pourquoi le fond n'a pas investi chez toi oui c'est parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs quand tu as investi quand un fond investi dans ta boîte même quand tu te fais racheter si tu n'as pas du tout les mêmes valeurs avec les gens qui te rachètent ou les gens qui investissent ça peut être compliqué ça peut être compliqué sinon eux leur why c'est faire du fric faire du fric c'est cracher un maximum et que toi c'est sauver la planète peu importe le coup tu vas avoir du mal à te rencontrer tous les éléments qui vont constituer ta culture d'entreprise de toute façon c'est clair qu'à un moment ou un autre soit c'est du carton comme tu dis et ça ne tient pas la route et ce n'est pas grave jusqu'au moment où ça devient grave il faudrait y penser souvent la neuvième roue du carrosse soit c'est super solide et effectivement c'est constitutif de la cohésion de groupe et de la bonne santé de l'entreprise en tout cas au début et puis c'est les gens qui s'approprient aussi en fait les valeurs ce n'est pas un truc que tu as décidé toi parce que tu es le CEO et c'est comme ça mais c'est plutôt c'est les gens qui travaillent avec toi qui en fait eux-mêmes vont se constituer une culture effectivement une manière d'être une manière de travailler qui va être un petit peu différente que si tu étais dans une autre boîte et c'est cette manière-là en fait qui est vraiment la culture et donc quelque part les valeurs de ta boîte et ce n'est pas un truc que tu as placardé que tu as placardé comme ça c'est des trucs qui sont effectivement du domaine de l'usage et de l'habitude c'est ça exactement la circulation de l'information ou la façon de construire les décisions c'est caractéristique de la culture ça ressemble plus à la coutume effectivement tu vois en mode ancien régime ou moyen âge tu vois la coutume que finalement la voilà comment dire la constitution c'est la constitution et machin dans la constitution les valeurs c'est ça c'est plus un truc effectivement de l'ordre de la coutume et de l'usage qu'est-ce que tu dirais avec le recul qui a été le plus dur en tant qu'entrepreneur pendant ces 5 ans le plus dur recrutement recrutement ça c'est un vrai sujet c'est des valeurs ouais non mais surtout nous en plus on était on se rends souciés peu ou mal parce que encore une fois on est dans le guidon machin donc ah t'es développeur machin ok t'as l'air sympa vas-y viens et puis au bout de 3 semaines on se rendait compte ça allait pas du tout donc ouais le recrutement ça c'est un faut pas galvauder le recrutement même si on a pas le temps même si on est au début notre premier recrutement donc on était deux donc c'était pour avoir une troisième personne ben il faut le faire sérieusement quoi parce que en fait c'est ce qu'on a pas fait donc on l'a un peu payé donc les recrutements donc l'importance du premier employé surtout c'est ça que tu dis ? ouais du premier du deuxième enfin tu vois mais même après c'est pas un truc qu'il faut faire par-dessus la jambe d'ailleurs c'est pour ça c'est un vrai boulot en fait de recruter des gens il faut prendre le temps voilà de vraiment se dire est-ce que c'est la bonne personne pas la bonne personne lui-même voilà parce que par exemple tout le monde est autonome alors ça vous posez la question est-ce que t'es autonome ouais ouais je suis autonome pas de problème mais en fait personne vous dira qu'il n'est pas autonome et puis au fur et à mesure de la vie de l'entreprise on se rend compte que la personne n'est pas du tout autonome ou en tout cas comme on l'entend et donc au départ aux start-up il faut quand même avoir des gens plutôt autonomes donc voilà c'est un exemple et ça je pense c'est des choses qu'il faut faire avec attention qu'il faut prendre le temps et le faire sérieusement donc constituer cette équipe ça a été dur ouais ça a été dur ouais ouais ça a été dur jusqu'à ce qu'on recrute quelqu'un qui s'en est occupé d'ailleurs ce que j'allais dire c'est que finalement c'est un métier complètement c'est un métier voilà après le plus dur aussi évidemment c'est ouais quand on a nous on était sur du B2B donc effectivement quand on a un gros client par exemple qui nous quitte ou qui entre guillemets menace de nous quitter parce qu'on n'est pas vraiment voilà ça c'est difficile et donc comme on proposait un produit ça c'est aussi l'arbitrage toujours entre faire plaisir à un client ou garder un produit qui soit ça c'est donc pour tout le monde et tout donc pas faire du spécifique ça aussi c'est quelque chose qui est en continuel questionnement et ouais ouais c'est quoi la vraie réponse on a toujours dit nous qu'il fallait pas déroger à sa roadmap quelle que soit la taille du client mais bon c'est limite ça raisonnement non mais après il y a des demandes de clients qui feront partir de la roadmap donc après voilà donc après c'est un Tetris mais effectivement si fondamentalement la demande de clients fait complètement sortir de la roadmap et du produit et donc du pourquoi on fait les choses je pense que là il faut il faut expliquer ouais il faut en discuter avec le client et pas forcément aller dans son sens mais travailler son produit du coup mais après effectivement il ne faut pas être non plus complètement fermé à tout parce que nos clients c'est quand même ceux qui nous font vivre et voilà et puis après il y a une question c'est une question aussi de rapport de force donc je reviens à mon histoire du petit du grand quand tu es petit voilà c'est plus de difficulté à à tenir ce rapport de force voilà à dire non quand tu as un gros client qui vous signe ou un gagnant important on a envie de lui faire plaisir on a envie que voilà que ça aille bien et surtout pas qu'il nous lâche donc là-dessus effectivement il faut tenir mais ça c'est un curseur c'est vraiment un curseur et après trouver le bon endroit où mettre le curseur c'est compliqué et c'est ce qui fait aussi ce qui rend la tâche aussi palpitante d'être entrepreneur merci beaucoup Fabrice pour tout ça je pense que là on peut monter une start-up sans se planter bah écoute ça tombe bien ça tombe bien parce qu'il veut en remonter trois voilà donc cherche des associés donc c'est ça on n'en parle pas tout de suite puisque tu n'as pas le droit c'est ça exactement il veut reprendre notre père d'ailleurs c'est ça ouais bah oui tant qu'à faire autant racheter celui qui m'a racheté on parlera de le père plus tard on ne veut pas spoiler la suite non merci pour ces conseils et aujourd'hui toi si tu devais donner un conseil justement tu donnerais quoi comme conseil à des nouveaux entrants des nouveaux entrepreneurs bah y aller foncer donc finalement de faire les mêmes conneries que toi ouais faire les mêmes conneries exactement et faire exactement les mêmes conneries si ça se finit pareil si ça se finit pareil franchement ça va faut pas hésiter quoi faut pas hésiter formidable merci beaucoup merci à toi merci à vous de nous avoir raconté ton histoire sans te la raconter ouais c'était cool à bientôt à très bientôt salut je peux te faire un paquet d'oseilles le capital c'est fou ah oui ça les voitures c'est foutu ma boîte mon histoire émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter si je te dis ça c'est parce que je t'aime bien